fondé sur le rock c'est le thème qui est venu sur mon coeur vraiment quand quand j'ai vraiment recherché sa face pour nous pour ce soir avec ce passage de Luc 6 47-48 savez-vous à qui ressemble celui qui vient à moi qui écoute mes paroles et les applique c'est ce que je vais vous montrer il ressemble à un homme qui a bâti une maison il a creusé il est allé profond et il a assis les fondations sur le rock quand le fleuve a débordé les eaux se sont jetées avec violence contre la maison mais elles n'ont pas pu les branler parce qu'elles étaient construites selon les règles de l'art dans la version semeur merci Seigneur pour ces paroles les paroles de Jésus en introduction je veux tout de suite dire que le Seigneur Jésus dans ce passage ne nous encourage pas non, reste sur la première s'il te plaît yes on va rester un petit moment sur le passage en introduction donc je voulais dire que le Seigneur dans ce passage ne nous encourage pas à être nous des rocs mais à être basé sur le roc ne pas être roc on peut dire de quelqu'un à lui c'est un dur il a un coeur de pierre non Seigneur ça peut même nous faire peur des fois des gens comme ça si on dit de moi il est dur comme le roc on ne peut pas lui parler waouh que le Seigneur me garde de ça je ne veux pas être un roc Ézéchiel 36-26 nous le dit j'hôterai de votre corps le coeur de pierre et je vous donnerai un coeur de chair le Seigneur nous dit d'être fort de prendre courage dans sa parole parce que lui il est victorieux et que lui ne change pas et je me suis bien rendu compte ces derniers mois qu'on pouvait se croire être fort comme le roc mais qu'on est quand même bien faible et qu'il n'y a qu'un seul roc et qu'il n'y a qu'un seul rocher qui compte c'est bien Jésus et que nous nous on est bien faible et que et que si on a des capacités à être fort et être courageux c'est seulement en lui c'est seulement en lui parce qu'il est lui-même ce rocher comme 1 Corinthien 10 4 nous le dit il buvait un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ 1 Pierre 2 verset 6 nous dit aussi qu'il est écrit dans l'écriture voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie précieuse et celui qui croit en moi ne sera elle ne sera en elle pardon ne sera point confus quoi de mieux que d'écouter les paroles directes de Jésus ce verset ce passage m'a beaucoup parlé dans ma méditation quotidienne et quand quand je suis tombé dessus il y a quelques semaines et après en repensant c'était vraiment ça qui est venu sur mon cœur cette parabole donc de Jésus elle nous parle de notre vie ça nous parle d'une maison mais ça nous parle de notre vie un homme qui a bâti sa maison elle nous parle de chacun de nous et je crois par la foi que cette parole elle est pour nous et pour moi en premier ce soir Jésus nous enseigne donc à comment construire sa vie la vie n'est pas un long fleuve tranquille c'est pour ça que Jésus à travers ce passage à travers cette parabole et bien là nous donne les plans la façon de bâtir la façon de construire notre vie pour que au jour de l'orage comme à la fin de ce passage quand la vie est un peu plus dure quand le fleuve n'est plus tranquille et que l'orage arrive et bien nous ne soyons pas ébranlés que nous ne nous soyons pas balayés parce qu'on le verra à la fin oui la maison elle peut être attaquée elle peut être submergée même parfois mais Jésus encore une fois il est là il nous donne la solution pour nous en sortir de la bonne manière et de bien construire notre vie et d'être fondé sur le roc alors la deuxième diapositive vous l'avez peut-être déjà vue ce passage nous donne trois étapes cet homme a creusé puis il a creusé profondément pour aller ensuite asseoir les fondations sur le roc il a creusé pour aller chercher le roc bien profond et bien je me suis posé cette question mais il faut simplement commencer quelque part ça peut paraître enfantin vous allez me dire et même le début est très très enfantin ça serait peut-être même un message de culte pour enfants ou la chanson qu'on connaît bien Jésus est le rocher de ma vie mais il faut bien commencer quelque part et j'allais dire peut-être même des fois commencer c'est même un peu difficile parce qu'il faut se retrousser les manches et il faut y aller il faut préparer ses outils pour creuser et le Seigneur m'a clairement dit que il m'a clairement dit révéler clairement que pour aller chercher ce roc bien profond avant d'aller asseoir sur les fondations sur le roc et bien la première chose à faire de creuser le premier outil à prendre c'était sa parole et chercher sa présence à travers sa parole l'outil numéro un sa parole comme Didier nous le rappelle très très souvent Seigneur me rappelle et nous rappelle l'absolue nécessité tout simplement la première étape d'aller ouvrir sa parole et d'aller creuser la première couche superficielle de la terre j'allais dire ouvrir sa parole dans cet outil on y trouve les plans de notre maison on y trouve comment trouver un terrain comment faire son budget comment gérer notre temps j'en passe avant d'arriver au moment d'aller chercher les fondations outil numéro un priorité absolue ouvrir sa parole et la question que je nous pose que je me pose très simplement Didier nous le rappelle aussi c'est que est-ce que tous les jours j'arrive à prendre un moment pour ouvrir sa parole à faire cette étape numéro un parce qu'il y a tellement de bienfaits à l'ouvrir à rechercher sa présence à travers sa parole et il y a tant de distractions aujourd'hui qui nous volent notre temps dans cette étape numéro un cette simple étape j'allais dire et voilà je nous encourage vraiment à enlever nos voleurs de temps vous les connaissez mieux que moi vous connaissez vos voleurs de temps je connais les miens vous connaissez les vôtres il a creusé il y a cette notion de travailler la terre et donc quand j'ai pensé à ça travailler la terre ça m'a fait penser à Adam à Adam qui a dit à Dieu qu'il allait devoir travailler la terre après le péché originel et je me suis dit mais en fait cette première étape c'est une question de vie ou de mort Dieu dit à Adam en Genèse 13, 17 puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger verset 19 oui tu en tireras ton pain à la sueur de ton front puisque tu as écouté ta femme on remarque là malheureusement qu'Adam n'a pas écouté la parole de Dieu est-ce que tu peux afficher le verset notre verset de base si on reprend notre verset de base on voit là savez-vous à qui ressemble celui qui vient à moi et qui écoute mes paroles en quelque sorte ici Jésus nous redonne une deuxième chance de l'écouter alors que la première chance qui nous avait été donnée elle a été perdue nous l'avons perdue Jésus lui vient nous redonner cette chance de l'écouter Jésus en venant sur terre nous redonne une chance de bien faire les choses de l'écouter à lui de bien bâtir notre vie celui qui écoute mes paroles et qui les applique écouter c'est aussi bien une des premières étapes pour aller poser nos fondations sur le roc c'est d'ailleurs le premier commandement que le Seigneur Jésus nous rappelle dans ses évangiles je l'ai redécouvert moi j'ai découvert tout court il y a pas longtemps dans un débrief de prédication de jeûne de Didier et ça m'a parlé parce que dans quand on dit écoute et que c'est la première étape écoute on retrouve on retrouve ce même mot dans le premier commandement que le Seigneur Jésus dans Marc 12 29 nous donne avant de dire tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme de toute ta pensée de toute ta force et bien en fait il y a quelque chose avant il dit écoute Israël Jésus en l'écoutant et bien il nous donne des conseils tout simplement parce qu'il veut notre bien il nous dit écoute écoute-moi écoute mes paroles et applique-les surtout parce que je ne veux pas que quand l'orage arrive je ne veux pas quand le fleuve va déborder et bien que tu sois débordé que tu sois brisé que tu sois balayé et je veux que tu construises ta vie sur moi sur l'auroch il nous redonne accès il nous a redonné accès au Père alors qu'on l'avait perdu il nous redonne cette chance-là pour continuer à vivre Adam a dû tirer sa nourriture donc terrestre de la terre il a dû travailler la terre on est toujours dans cette première étape pour nous c'est pareil pour continuer à vivre spirituellement il est indispensable et bien de se nourrir de cette parole et parce que sinon à un moment donné et bien si on ne se nourrit pas on va crier famine et quand je dis oh c'est notre âme mon âme va crier famine à un moment donné si je ne lui donne pas à manger le psaume 119 au verset 11 nous dit je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi béni sois-tu ô éternel enseigne-moi tes statuts de mes lèvres j'énumère toutes les sentences de ta bouche je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors je médite tes ordonnances et j'ai tes sentiers sous les yeux je fais mes délices de tes statuts je n'oublie point ta parole verset 15 je médite tes ordonnances on a commencé à creuser dans la première étape on commence à voir que la terre commence à être enlevée et la deuxième étape comme notre verset de base nous le dit il est allé profond il est allé profond cette parole quand je la médite va pénétrer en moi on aimait bien il y a quelques années ce chant pour ceux qui le connaissent qui s'en souviennent de Michael W. Smith dans la version française c'est mon pain quotidien ta parole ta sainte parole c'est mon pain quotidien et elle pénètre en moi après avoir creusé le dessus de la terre on va aller creuser profondément en méditant sa parole il est allé profond il est allé profond c'est simplement aller méditer sa parole aller chercher les trésors qui sont dans la Bible et méditer c'est simplement penser et y repenser y repenser je disais aux jeunes samedi dernier que s'ils arrivaient à se faire du souci se faire du souci c'est penser et repenser et repenser à ce qui nous tracasse et bien que la méditation en fait en positif c'est la même chose c'est penser et repenser à aux paroles de Dieu à la parole de Dieu que je viens de lire je la médite le Saint-Esprit m'éclaire et me nourrit encore plus et je vais de plus en plus en profondeur en lui pour aller chercher ce roc pour aller poser mes fondations si j'extrapole et si je vais encore plus loin il y a cette image aussi qui m'est venue si on prend cette fois la terre le globe terrestre si je creuse et que je ne m'arrête jamais de creuser je vais arriver au noyau de la terre bon je pense que c'est impossible d'y arriver mais imaginons je vais arriver au noyau de la terre et je me dis si j'arrive au noyau de la terre pour faire ce parallèle c'est que quand je médite la parole et que j'arrive au noyau j'arrive au coeur de Dieu et c'est là où on prend en place ces mystères ces révélations pour ma vie et qui me guident et je vous encourage et je m'encourage tous les jours à méditer sa parole et à persévérer parce que dans creuser et creuser profondément ça me parle aussi de persévérance persévérance à le rechercher tous les jours tant de distractions je le disais on a mille choses à faire à la journée mille choses à penser mille messages qu'on reçoit sur les téléphones et ailleurs mais Jacques 1.25 nous dit que celui dans la prochaine diapo celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite la loi de la liberté et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux mais se mettant à l'oeuvre celui-là sera heureux dans son activité quelle belle promesse quelle promesse d'être heureux d'être heureux de ne pas oublier de persévérer alors qu'on plonge nos regards et on y va bien profond dans sa parole il est allé profond ça me parle aussi de Jésus encore une fois Jésus lui il n'a pas fait les choses à moitié il est allé profondément au bout des choses quand il était sur terre il est allé jusqu'à la mort pour nous il a décidé de mourir pour nous encore mieux il est même resté trois jours dans la mort et gloire à Dieu il est sorti victorieux il est ressuscité et il a vaincu la mort et il a vaincu la mort lui c'est notre exemple parfait de persévérance et Seigneur Jésus aide-moi à être aussi persévérant que toi la troisième étape c'est qu'il a l'homme qui écoute la parole de Dieu et qui les applique il assis les fondations sur le roc le psaume 18 verset 32 nous dit qui est Dieu sinon l'éternel qui est un roc c'est notre Dieu pour asseoir les fondations de la maison sur le roc il nous faut donc être arrivé à un moment donné on a creusé le début on a creusé profondément on y arrive on touche le roc de sa présence Seigneur Jésus notre Dieu notre roc et bien à un moment donné on va s'asseoir donc et s'asseoir sur Jésus je crois réellement que c'est être en contact avec lui être en contact avec lui et être en contact avec lui ça me parle de la prière ça me parle de ma vie de prière quand je prie je m'assois avec lui je rentre en contact avec mon Seigneur Jésus quand je prie je me pose sur lui je peux même si ça vous arrive m'agenouiller à ses pieds et là son Saint-Esprit alors que je suis avec lui et bien me révèle sa parole me rassure m'accorde sa paix comme nous venons de le lire me rend heureux ça me fait penser aussi à l'image du sarment qui est attaché au sept dans Jean 15 verset 5 je suis le cèpe vous êtes les sarments celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits car sans moi vous ne pouvez rien faire sans lui sans être basé sans être fondé sur le roc et bien on réalise qu'on ne peut rien faire on peut faire à un moment donné par nos propres forces ça peut ça peut durer un certain temps mais à un moment donné si on n'est pas basé sur le roc si on n'est pas fondé sur le roc et bien on se rend compte malheureusement que notre maison notre vie elle peut être vite balayée et je veux nous encourager je m'encourage moi-même mais de toute façon je le dirai à la fin parce qu'on est enfant de Dieu on est enraciné en lui on est fondé sur lui et notre maison tient bon grâce à lui il nous a réconcilié avec le père comme un 5-10 Dieu nous a réconcilié avec lui par la mort de son fils comme nous sommes réconciliés avec lui nous pouvons nous baser aujourd'hui sur lui Jésus nous a nous a rendu connecté au père Adam et Ève malheureusement ont péché et on n'aurait pas fait beaucoup mieux il nous a rétablis il a rétabli cette connexion avec notre Dieu notre père et merci Seigneur j'avais pensé aussi quand on bâtit une maison et qu'on pose quand on pose les fondations sur le roc qu'il y avait besoin de ciment mais je ne vais pas en parler parce que je crois que le ciment dont on a besoin c'est le Saint-Esprit et le sujet du Saint-Esprit ce n'est pas moi qui vais m'en charger c'est Didier notre pasteur qui s'en chargera dans les prochaines prédications maintenant après ces trois étapes il arrive parfois la tempête la fin du la fin de notre passage nous dit nous parle des épreuves de la vie et quand la tempête arrive je me suis noté point d'interrogation qu'est-ce qu'on fait quand les tempêtes elles arrivent quand les épreuves arrivent un deuil un drame une difficulté au travail une difficulté pour avoir du travail une dépression une pandémie un projet qui n'aboutit pas des relations tendues dans la famille une impasse une question souvent vient dans ces moments-là on peut même se poser la question mais là Seigneur je ne comprends pas du tout ce qui m'arrive le fleuve ça monte ça monte ça monte ça monte le vent souffle souffle Seigneur c'est dur je ne comprends pas et je n'y arrive pas mais le Seigneur nous a donné les plans pour bien bâtir sa maison il nous a dit d'écouter et d'appliquer alors si je suis bien ancré en lui bien la tempête va souffler les eaux vont monter mais la maison va rester elle va rester solidement accrochée au rocher notre position en tant qu'enfant de Dieu elle aussi ne bouge pas Ephésiens 6 verset 2 il nous a ressuscité ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus Christ notre position d'enfant de Dieu elle est immeuble en Jésus Christ elle ne bouge pas non plus le psaume 18 verset 3 dit que l'éternel est mon rocher ma forteresse mon libérateur mon Dieu mon rocher je trouve un abri mon bouclier la force qui me sauve ma haute retraite ce que je veux dire et je l'ai dit au début c'est que le Seigneur ne nous dit pas d'être un roc inébranlable parce que quand le vent souffle que la tempête souffle que les eaux montent et bien il faut préciser que quand une maison prend le tarn dans le sous-sol ou même plus haut et bien il va rester beaucoup de traces de cette crue dans la maison le fleuve la rivière qui va déborder dans une maison elle va forcément laisser des traces elle laisse elle laisse pas indemne elle nous laisse pas sans cicatrices vous aurez remarqué des fois que sur les maisons au bord du tarn il y a même des plaques pour se rappeler de la hauteur de la crue on met des plaques crues de 1930 l'eau était à ce niveau là l'eau était parfois il me semble au dessus des fenêtres ça me rappelle que quand je passe par une épreuve c'est pour me faire grandir pour me souvenir que sans lui je ne suis rien et que en écoutant ses paroles et en les appliquant ma maison n'a pas bougé je suis resté en lui et que même si l'eau même si l'eau monte que le vent souffle je suis ancré en lui j'avais cette image aussi d'un bâton si vous voulez ou d'un drapeau de nous-mêmes ancré dans un bloc de béton le bloc de béton ne va pas bouger mais vous imaginez bien que si on met un drapeau et que le vent souffle le drapeau lui il va bouger dans tous les sens et que l'épreuve oui quand elle arrive elle nous touche mais merci Seigneur il est là pour nous encourager pour nous tenir ferme en lui et dans ses fondations je disais les épreuves nous servent à grandir à nous souvenir aussi que quand on s'en est sorti on s'en est sorti non pas par nos propres forces mais parce qu'on était ancré en lui et que grâce à lui on a pu s'en sortir on a pu s'en sortir comme ces plaques crues 1930 on se souvient ça me rappelle aussi quand on prend la Seine de Seine on se souvient du sacrifice de Jésus on le fait en mémoire de lui faites ceci en mémoire de moi on se souvient qu'il est notre rocher qu'est-ce qu'il a fait dans notre vie et le grand sacrifice il l'a fait pour nous son sacrifice à la croix il a tout porté Isaïe 53,5 vous connaissez il était blessé pour nos péchés brisé pour nos iniquités le châtiment qui nous donne la paix parce que oui c'est possible et je le crois même si c'est dur quand nous sommes dans le creux de la vague dans les difficultés la paix n'est pas forcément là mais on peut la vivre le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris je ne veux pas terminer sans nous rappeler absolument ce récit de Jésus dans la barque qui est capable de dire dans Marc 39 au vent qu'il menace le vent et qu'il dit à la mer silence et tais-toi je veux nous dire vous dire mon frère ma soeur que Jésus il est capable d'arrêter aussi votre épreuve et d'arrêter ce fleuve qui fait que monter ce vent qui souffle cette tempête qui va essayer de vous ravager mais qu'ancré en lui et bien on est en sécurité on est en sécurité le psaume 40 et je crois que c'est la dernière diapositive nous dit j'avais mis en l'éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi il a écouté mes cris il m'a retiré de la fosse de destruction du fond de la boue il a dressé mes pieds sur le roc il a affermi mes pas il a mis dans ma bouche un cantique nouveau une louange à notre Dieu beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et ils se sont confiés en Dieu quand on sort de l'épreuve merci Seigneur on est libéré on chante ses louanges on est rafraîchi dans sa présence et ce qui est formidable c'est qu'on peut être un témoignage comme on le lit là c'est à dire que on peut être un témoignage pour ceux qui nous entourent d'exemples de dire waouh ce que tu as vécu c'est fou mais tu t'en es sorti tu t'en es sorti oui je m'en suis sorti parce que je me suis confié en Dieu je m'en suis sorti parce que j'ai mis en application ce que me dit sa parole oui je m'en suis sorti grâce à lui pas grâce à moi et toi tu peux vivre la même chose c'est aussi un témoignage pour notre pour notre entourage en conclusion un petit bonus je me suis écrit ça dans Matthieu on retrouve cette parabole et Matthieu rajoute un petit mot Matthieu 7 c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les mets en pratique sera semblable à un homme et il rajoute l'adjectif prudent sera un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc sage intelligent c'est le même mot utilisé quand on parle des vierges folles et des vierges sages oui Seigneur je veux t'écouter être prêt pour ma vie ici-bas déjà bien sûr mais pour la vie qui m'attend éternelle de t'écouter d'appliquer tes paroles parce que tu es le chemin la vérité et la vie je veux baser ma vie sur toi tu es mon rocher tu es ma forteresse même si la tempête elle souffle même si les drames de la vie m'atteignent même si c'est compliqué à la maison même si c'est compliqué avec mes collègues je ne sais de quoi d'autre et bien je veux proclamer le psaume 18 verset 3 pour terminer éternel mon rocher ma forteresse mon libérateur mon Dieu mon rocher je trouve un abri mon bouclier la forteresse qui me sauve tu es ma haute retraite je veux fonder ma vie sur le roc sur mon Dieu sur Jésus je veux nous encourager à fonder notre vie sur le roc parce que lui est inébranlable moi je suis bien faible lui ne l'est pas en lui je le suis et Didier tu me permets peut-être de prier et après merci Seigneur pour ces moments je le crois que c'est une parole de ta part et que ça aura servi au moins pour quelqu'un même pour moi-même d'apprendre à dépendre de toi et à être fondé sur toi à être fondé sur le roc sur ce roc inébranlable et je veux t'écouter je veux écouter tes paroles et les appliquer comme tu nous le demandes Seigneur Jésus parce que je sais que c'est la meilleure des choses pour ma vie pour nos vies pour ton église Seigneur Jésus Christ on n'est pas épargné parfois par les épreuves et nous savons à travers ce texte et cet encouragement de ce soir que en toi si on a bâti si on a posé nos fondations sur toi et bien notre maison peut être touchée mais notre maison ne va pas bouger je ne vais pas bouger et que en toi je suis fort tu es celui qui nous rend fort Seigneur Jésus merci pour ta présence merci pour ces moments avec mes frères et sœurs merci pour tous les sujets de prière aussi que nous allons t'apporter dans quelques instants sois béni Seigneur Jésus Amen